Voilà, et je vous souhaite une très bienvenue dans cette vidéoconférence qui fait suite donc à tout un cycle qu'on a mis en place évidemment suite au COVID-19 mais qu'on trouve bien intéressant puisque vous avez aussi comme ça l'occasion quand vous ne pouvez pas vous rendre à une conférence d'habitants et participations de pouvoir la voir ou la revoir via le site YouTube d'habitants et participations. Voilà, alors je vais introduire rapidement bien sûr cette petite vidéoconférence. Alors d'abord vous dire que c'est un long trajet et ma collègue Laurence qui a porté tout ce trajet, qui porte cela depuis une quinzaine d'années va vous expliquer évidemment tout l'historique. Mais ce que je voulais vous dire en off juste entre nous tant que Laurence n'a pas encore pris la parole c'est de vous dire à quel point ça n'a sûrement pas été facile de suivre ce chemin parce qu'en fait suite à l'étude Habitat solidaire qu'on a pu mener au niveau du fédéral il y a donc 10-15 ans, et bien effectivement Laurence s'est dit mais si j'organisais un groupe de travail sur l'habitat solidaire mais en lien avec les personnes porteuses de handicap ou manifestant des problématiques de santé mentale. Et je pense que de mois en mois et d'année en année, nous ses collègues on lui a dit mais Laurence tu fais quoi exactement ? Où est-ce que tu vas avec ce groupe ? Et donc je pense que vraiment je voulais la remercier, j'en profite parce que ça n'a pas dû être facile tous les jours parce que son idée c'était d'avancer en marchant je pense que c'est un très beau projet mais c'est un projet qui peut être parfois un peu angoissant que ce soit pour les personnes de son groupe de travail ou pour ses collègues et je trouve que c'est assez formidable d'être arrivé là où on en est aujourd'hui donc on va vous expliquer tout ça dans quelques minutes mais quand même juste en rapide, chez rapide vous dire que grâce à ce groupe de travail et bien le premier Community Land Trust de toute la Belgique je pense a pu voir le jour ici à Otigny avec Allogy grâce à ce groupe de travail et bien il y a une rencontre qui a eu lieu au Parlement bruxellois dont on va vous parler et une autre rencontre qui va avoir lieu au Parlement Wallon pour faire avancer ce qu'il est appelé l'habitat inclusif solidaire et puis effectivement il y a des questions il y a des questions qui restent en suspens prenons la fameuse question de la labellisation de l'habitat solidaire des rencontres ont lieu où on se rend bien compte que par exemple sur Bruxelles labelliser l'habitat solidaire avec la définition de l'habitat solidaire à l'heure d'aujourd'hui et bien ce serait particulièrement handicapant pour ceux qui veulent promouvoir l'habitat inclusif solidaire avec les personnes porteuses de handicap ou manifestant des problématiques de santé mentale et puis l'autre question on remarque bien à travers toutes nos activités à l'habitat de la participation qu'aujourd'hui beaucoup de citoyens voudraient mettre en place ce type de projet à leur propre initiative en étant soutenu si possible par les pouvoirs publics et malheureusement effectivement si les pouvoirs publics font des partenariats avec le privé ou font des partenariats avec l'associatif aujourd'hui en Belgique il n'y a pas ou peu de partenariats publics citoyens ce qui serait aussi peut-être une manière de pouvoir développer l'habitat inclusif solidaire voilà je ne vais pas prendre plus longtemps la parole je te cède la parole Laurence je remercie énormément et Laurence et Aline qui sont donc les deux personnes qui sont en charge aujourd'hui de l'éducation permanente à Habitat et Participation très bonne vidéoconférence à vous tous merci Pascal et merci à tous d'être là donc pour cette vidéoconférence sur le thème de l'habitat inclusif solidaire merci pour ces fleurs Pascal que je rejette quand même fort et que j'envoie fort au groupe de travail qui est là et qui m'a aidé à préparer cette vidéoconférence d'aujourd'hui certains membres du groupe de travail sont présents et vont vous présenter des projets concrets en deuxième partie de la conférence certains membres ne présentent pas de projet mais pourront le faire peut-être en off après ou en tout cas pourront répondre à vos questions si vous avez des questions puisque après la présentation il y aura un moment de questions réponses donc voilà donc le thème du jour c'est l'habitat inclusif solidaire une forme d'habitat solidaire qui inclut notamment des personnes en situation de handicap ou de fragilité psychique voilà je vais mettre le diaporama enfin le PowerPoint en mode diaporama voilà j'espère que vous le voyez bien et donc voilà c'est le sujet du jour c'est un sujet qui rejoint tout à fait les préoccupations de l'ASBL habitat et participation puisque depuis plus de 35 ans l'ASBL en fait étudie et accompagne des processus participatifs en matière d'habitat et donc selon l'ASBL en fait l'habitat c'est-à-dire la maison son quartier ne doit pas uniquement être pensé organisé, structuré, organisé par des experts ou des pouvoirs publics l'habitant donc plus âgé de ces espaces doit aussi pouvoir être acteur de son habitat et ce quelle que soit sa situation donc son statut, sa vie ou son âge et donc l'ASBL s'intéresse à trois grandes thématiques la première thématique c'est le droit à l'habitat la seconde c'est la participation de citoyennes et la troisième c'est le développement d'un cadre de vie solidaire, durable et responsable on se trouve donc aujourd'hui avec le thème du jour l'habitat inclusif solidaire à la croisée de ces trois thématiques puisque ça représente pour nous l'habitat inclusif solidaire représente pour nous une solution de logement et de participation à la vie de la cité pour les personnes en situation de handicap et ou de fragilité psychique alors voici ici quelques dates quelques balises qui montrent le lien entre l'ASBL et cette thématique encore j'espère ne pas vous perdre dans ces dates ni ces reconnaissances mais pour moi c'est important de montrer que en fait il y a un lien fort entre l'habitat solidaire, l'habitat inclusif solidaire et l'histoire d'habitat et participation donc en 2004 l'ASBL a écrit un guide pratique pour l'habitat groupé des personnes en précarité sociale en 2005 l'ASBL est reconnu pour le ressource habitat groupé en région Wallonne ça veut dire que depuis 2005 l'ASBL accompagne les particuliers, les pouvoirs publics, les associations à la création de projets d'habitat groupé en 2006 l'ASBL réalise une étude sur les possibilités de reconnaissance de l'habitat groupé pour les personnes en précarité sociale donc une étude sur l'habitat solidaire le sujet d'aujourd'hui et la même année l'ASBL est reconnu comme organisme d'éducation permanente et ça c'est une reconnaissance importante puisqu'elle permet de continuer et d'approfondir le travail d'accompagnement des processus de transformation sociale puisque c'est bien ça qui est important dans l'association en 2010 l'ASBL est reconnu comme association de promotion du logement c'est une reconnaissance Wallonne qui permet d'accompagner les personnes dans leur recherche de logement notamment en 2013 l'étude sur l'habitat solidaire est actualisée approfondie, étayée et en 2018 et 2019 l'ASBL s'enfre un peu plus à Bruxelles même si elle était déjà présente avec différentes reconnaissances qui permettent de développer l'habitat groupé et l'habitat solidaire donc on est reconnu comme pôle ressources habitat solidaire comme association d'insertion par le logement et il y a également une reconnaissance éducation permanente tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de jalons qui marquent l'histoire des émails d'habitat de participation et qui font que l'habitat solidaire c'est finalement une des réponses c'est pas la seule réponse mais c'est une des réponses à la crise du logement une réponse qui a du sens puisqu'elle répond à des besoins de bien de sécurité, d'utilité sociale, de développement des compétences pour toute une série de personnes notamment pour les personnes en situation de handicap ou d'oufragité psychique et donc il y a une dernière date qui est importante qui n'est pas notée en fait dans toute cette date c'est en 2011 en fait 2011 c'est l'année à laquelle on est interpellé par des familles des familles qui sont préoccupées par le devenir de leur enfant leur enfant qui a un problème enfin qui est en situation de handicap ou qui a une difficulté en termes de santé mentale et ces familles nous interpellent en disant mais que vont-elles faire quelles sont les possibilités d'habitat pour elles et voilà nous prenons la balle au bon et on décide de créer un groupe de travail pour approfondir ce sujet et donc le point de départ de cette réflexion c'est vraiment se dire que ces personnes ont le droit comme tout le monde de pouvoir choisir là où elles vont vivre et avec qui elles vont vivre et donc voilà depuis le début cet article 19 de la convention de l'ONU c'est le coeur du groupe de travail et donc cet article 19 dit que les états partis doivent reconnaître aux personnes en situation de handicap le droit de vivre dans la société notamment en veillant à ce qu'elles aient la possibilité de choisir sur base de l'égalité avec les autres leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre elles doivent pouvoir avoir accès à une gamme de services à domicile et elles doivent aussi pouvoir avoir accès à des services et des équipements destinés à la population en général donc voilà ça c'est la base la base qui fait que ce groupe de travail voit le jour ce groupe de travail intitulé Habitat, Handicap, Santé, Mentale est composé de personnes concernées de proches, de familles et de professionnels du secteur du handicap et la santé mentale il est composé maintenant de pas mal de projets aussi d'habitat en vie solidaire donc il y a un projet Lantelli il y a l'ASB le 30 février il y a DemiSoum il y a la fondation Portrait il y a MyWish il y a les Pugeti et j'en oublie certainement excusez-moi voilà alors la notre méthodologie c'est vraiment d'échanger les expériences donc il y a toujours un temps d'échange d'expériences entre les personnes qui sont présentes de réaliser des visites de rencontrer des experts et de petit à petit affiner notre mise en évidence d'un modèle un modèle d'habitat inclusif solidaire derrière ce modèle il y a une réalité très différente il y a des projets extrêmement différents et variés mais ils sont toujours non stigmatisants inclusifs participatifs et ouverts à l'extérieur c'est important ça ce sont des caractéristiques qu'ils partagent tous malgré leur diversité alors pour que vous y retrouviez il y a 15 jours il y avait un webinaire sur l'habitat groupé alors mes collègues vous ont présenté ce que c'est un habitat groupé je rappelle l'habitat groupé donc c'est un habitat dans lequel les habitants partagent une vision commune qui est basée sur des valeurs partagées ces habitants partagent aussi des pièces de vie ensemble ils partagent des moments de vie ensemble l'intensité de ce partage varie fort d'un habitat à un autre ils partagent aussi souvent un système de gouvernance souvent en autogestion ça c'est pour l'habitat groupé l'habitat solidaire c'est une forme particulière donc d'habitat groupé qui a centré son projet le moteur de son projet c'est la solidarité cette solidarité elle s'incarne s'exprime par le fait que parmi les habitants il y a notamment les personnes dites en précarité sociale ces personnes elles bénéficient si elles le souhaitent si elles ont besoin d'un accompagnement spécifique alors ce qui est important à savoir c'est qu'il y a maintenant une définition de l'habitat solidaire qui est ancrée dans l'école Wallon et Bruxelles Loi des logements depuis 2013-2017 je pense si je ne me trompe pas et donc les habitats solidaires ont maintenant bénéficié d'une reconnaissance qui permet de se développer et de pouvoir de manière plus officielle se développer notamment en partenariat avec les associations et les pouvoirs publics et puis dernière définition celle de l'habitat inclusif solidaire qui est une forme particulière de l'habitat solidaire puisque dans les personnes dites en précarité sociale il y a des personnes qui sont en situation de handicap et ou de fragilité psychique alors pour donner un peu de vie à cette définition le groupe de travail a créé une capsule une petite capsule vidéo et ça a été créé avec l'ASBEN télévision du monde et donc je vous propose de visionner cette capsule devenir adulte une étape et bien souvent un questionnement que faire ou aller ou vivre chacun choisit l'option qui lui parle le plus le lieu de vie de son choix pour certains d'entre nous la réponse n'est toutefois pas si facile Alex est une personne en situation de handicap ou de fragilité psychique comme on dit il a différentes options qui s'ouvrent à lui mais il ne se retrouve dans aucune d'elles Alex se questionne une alternative retient son attention elle est encore en construction la maison est ouverte sur le quartier les habitants portent comme lui un bagage cette maison est ce que l'on appelle un habitat inclusif solidaire il s'y sent bien au sein de la maison Alex aménage son espace crée son cocon sa bulle Alex peut déposer ici son bagage tout comme ses colloques ensemble ils partagent des espaces de vie mais aussi des moments ils se retrouvent pour organiser la vie de la colloque discuter des charges communes ou prévoir des activités chacun participe selon ses compétences ses envies à son rythme quand il le souhaite Alex est accompagné professionnel ou proche ils sont là pour lui en fonction de ses besoins et ses demandes administrateurs de biens soins médicaux ou paramédicaux aident pour le ménage les transports soutien psychologique Alex est bien entouré et surtout Alex a autour de lui quelques voisins sympas et bienveillants une présence solidaire avec ses voisins ils font même un compost au bout de la rue Alex est heureux au sein de cet habitat inclusif solidaire et de son quartier Alex et ses colloques ne sont pas les seuls à vivre dans pareille expérience l'habitat inclusif solidaire ça marche et ce serait une bonne idée dans chaque quartier pour ouvrir cette possibilité à davantage de monde habiter ma vie mon quartier ma ville osons le défi ensemble voilà alors comme vous l'avez sans doute compris un habitat inclusif solidaire c'est donc un habitat dans un environnement ordinaire que les habitants peuvent s'approprier qui accueille un nombre limité de personnes et parmi les habitants il y a des personnes qui ont un soutien adapté qui tiennent compte de leur capacité et de leur projet c'est important et qu'autour de ces personnes il y a un développement développe un réseau de soutien volontaire pour chaque habitant l'appel à des ressources professionnelles extérieures se fait en cas de difficulté de manière à éviter l'exclusion enfin ces habitants inclusifs solidaire favorisent un maximum d'activités inclusives ça veut dire en lien avec le quartier en lien avec les autres habitants en lien avec les voisins en lien avec la vie de la société alors nos constats majeurs au sein de ce groupe de travail les voici et donc selon nous il existe des chaînons manquants entre l'offre institutionnelle et le logement individuel l'offre institutionnelle elle est insuffisante délocalisée et parfois inadaptée tandis que le maintien le fait de rester à domicile pour ces personnes n'est pas toujours possible c'est parfois pas possible pour la famille c'est parfois pas possible parce qu'il manque de services de proximité ces personnes aussi souffrent souvent d'étiquettes et d'estigmatisation et donc pour toutes ces raisons c'est intéressant de développer des habitants de vivre solidaire mais le fait de créer des habitants de vivre solidaire ce n'est pas facile la mise en place reste longue et fastidieuse nous aimerions que le rouage le fait de pouvoir créer ces habitats soit facilité soit plus simple et donc cette difficulté est accentuée par le morcellement des compétences au niveau politique et en fonction des secteurs donc pour créer un projet d'habitat solidaire il faut à la fois faire référence au secteur du logement de l'urbanisme le management du territoire du handicap à santé mentale c'est souvent complexe pour se retrouver dans toutes ces législations et un des freins majeurs c'est le grand frein c'est le financement de l'accompagnement des habitants les familles souvent arrivent à mobiliser des fonds à se structurer pour créer des habitats pour créer l'infrastructure mais ce qui manque cruellement c'est le financement de l'accompagnement des habitants et puis un dernier obstacle mais qui se lève souvent assez facilement lorsqu'on met en place certaines choses c'est la réticence des riverains quand ils voient arriver un projet d'habitat groupé dans leur quartier c'est vrai pour toute l'équipe d'habitat groupé alors nos revendications ce sont des revendications qui ont été déposées au parlement bruxellois l'année passée le 11 novembre 2019 et qui seront relayées cette année au parlement wallon fin de l'année en mois de décembre on l'espère donc je vais vous les citer donc leurs revendications la première c'est de faire évoluer l'accueil et l'accompagnement de ces personnes au niveau de la méthodologie de la qualité de cet accueil et de l'accompagnement et pour cela de renforcer la formation initiale et continuer les accompagnements une autre revendication comme je vous disais c'est de revoir fondamentalement la façon de financer l'accompagnement notamment par l'attribution d'un budget aux personnes via une assurance qui serait une assurance handicap il faut aussi prévoir le financement des infrastructures et du fonctionnement de ces habitants inclusifs solidaires ces habitants inclusifs solidaires qui sont pour le moment majoritairement créés par des familles des citoyens en collaboration avec des associations doivent aussi pouvoir être créés par le pouvoir politique et donc par FAR et la BIC il faut renforcer l'accès et le financement des services de proximité il faut aussi faciliter les démarches administratives et assouplir les régimes fiscales et urbanistiques pour les habitants inclusifs solidaires les démarches sont encore trop compliquées trop complexes et enfin il faudrait étudier la possibilité de créer une certification de qualité pour l'habitat solidaire de façon à ne pas tomber toujours sous l'impasse du statut cohabitant notamment alors ça c'est pour les acteurs publics mais pour vous qui nous écoutez aujourd'hui peut-être que vous n'êtes pas un acteur public un acteur politique et donc si vous êtes un citoyen ou une association il vous encourage si vous créez un habitat groupé un habitat solidaire à penser à pouvoir inclure des personnes en situation de handicap et de trajeté psychique c'est possible il suffit de faire des partenariats tous les projets la majorité des projets se créent grâce à des partenariats c'est une des garanties de leur viabilité dans le long terme aussi et donc n'oubliez pas cette possibilité cela participera à la construction notre cheval de bataille d'une société plus intrusive alors voici une carte c'est la dernière dia avant que je passe la parole à mes collègues donc voici une carte avec quelques habitants à brise et solidaire soit créés soit en projet alors vous voyez pour la région gocéloise il y a quelques expériences je vais les citer sans rentrer dans le détail donc les pilotis My Wish le projet Jeunot qui va bientôt s'ouvrir la communauté montagne Saint-Joppe Yangada l'autre lieu et j'en passe alors en province du Brabant-Hallon on trouve la bienvenue le projet Allodji le Sarment côte à côte Bétanie et un projet en construction qui s'appelle Domissou alors pour la province du Hénaud il y a un projet en construction qui s'appelle Lantelli à Tournay il y a aussi le logement Condorcet et dans la province du Namurois la province du Namurois il y a la ville 30 février qui est un projet en construction et le projet Intienne voilà alors je vais maintenant passer la parole à des personnes qui vont vous présenter des projets concrets d'une part Marius Verbist qui travaille pour la fondation Portrait qui vous va présenter qu'elle des Habitats Inclusifs Solidaires et puis suite à elle il y aura Mathieu Marion qui travaille pour le service de santé mentale entre mots qui va vous présenter la fondation Allodji voilà Marie-Luce à toi la parole merci Laurence donc moi ce que je voulais vous présenter voilà c'était un ou deux petits cas concrets d'habitats inclusifs solidaires ceux qui sont mis en place par la fondation Portrait donc la fondation Portrait est un service après-parents créé par la SBL Inclusion et donc est un service de prévoyance et de solidarité pour les personnes en situation de handicap et leur famille nos habitants dans les habitats inclusifs solidaires qui n'est donc qu'une partie de notre activité sont des locataires à part entière comme tous les locataires partout en Belgique il s'agit chaque fois d'un petit nombre d'habitations donc d'un petit nombre d'habitants et les habitants nous les recherchons enfin nous privilégions des habitants qui ont un handicap intellectuel le but est d'avoir une cohérence dans le projet entre les habitants que les habitants s'entendent entre eux et puissent créer une certaine communauté de vie dans la oui donc c'est de la déficience intellectuelle principalement ici dans le projet qui va s'ouvrir dans quelques jours à Bruxelles il y a une personne qui a un profil autistique le choix des habitants est chez nous délégué à un service d'accompagnement qui est le service qui va accompagner les habitants ce n'est donc pas nous qui nous chargeons de cette de ce choix mais on délègue à un service distinct voilà si tu peux passer à la oui merci donc ici je vous ai mis les photos de trois habitats des trois habitats qui sont le plus avancé actuellement chez nous le premier c'est donc l'habitat de la bienvenue à Cour Saint-Étienne vous voyez les habitants à leur fenêtre c'était au moment du confinement qu'on a fait cette photo-là et donc ils sont à leur fenêtre à bonne distance mais donc chacun dans son logement quand même et donc c'est quelque chose qu'on a vécu de spécifique ici pendant cette période du confinement mais qui n'est pas si spécifique que ça c'est-à-dire que tout le monde a été confiné d'ailleurs aujourd'hui si on a ce webinaire c'est justement parce qu'on est chacun encore un petit peu confiné chez soi mais donc tous les habitants ont pu vivre un peu comme tout le monde confiné chez soi mais quand même dans ses murs avec son mode de vie le plus proche possible du reste de la société donc ça c'est donc la première photo la deuxième c'est le projet qui va donc s'ouvrir dans quelques jours puisqu'on a eu hier la rencontre de tous les habitants dans le projet à Molenbeek donc à la rue Génaud et le troisième projet que vous voyez c'est un projet de construction à Chaumont-Gistou donc ces trois projets ont en commun d'avoir des studios individuels donc chaque habitant a un studio et il y a des espaces communautaires qui sont prévus donc justement pour que les habitants puissent avoir un lieu de vie des endroits pour se retrouver puisque une des spécificités c'est l'autonomie dans ces habitats mais on veille à limiter l'isolement au maximum donc nous travaillons en partenariat à chaque fois avec d'autres services que ce soit les services qui assurent l'accompagnement des habitants soit l'accompagnement individuel mais aussi l'accompagnement collectif puisque voilà il y a un service qui va permettre aux habitants de réfléchir de discuter la charte donc par exemple avec Habitat et participation pour le projet de la rue Génaud mais aussi le service qui va mettre en place ce qui est possible pour les habitants pour que justement les petites contraintes ou les petites difficultés de la vie soient limitées au maximum donc avec le projet de Cours Saint-Étienne le service c'est coup de pouce à l'avenir le projet de la rue Génaud c'est le Bataclan et vraisemblablement pour le projet de Chaux-Mongisto ce sera de nouveau coup de pouce à l'avenir on travaille aussi avec des AIS de manière à garantir un loyer le plus modéré possible pour les habitants donc pour la rue Génaud pour vous donner une idée le loyer sera de 355 euros je crois plus une participation aux charges communes qui inclut donc au gaz électricité chauffage internet téléphone télévision assurance et donc tout compris on sera aux alentours de 500 euros des partenariats avec les voisins par exemple également puisqu'on parlait tout à l'heure d'inclusion donc cette inclusion est vraiment importante et notamment inclusion dans la vie sociale de la commune de la rue des environs collaboration aussi avec les services locaux les services des environs du bâtiment avec les commerçants des environs c'est vraiment très important de pouvoir inclure les habitants et l'habitat dans l'environnement ordinaire à proximité de chez eux une belle collaboration qu'on a avec pour le projet HVMGSTU c'est une collaboration avec le CPAS qui soutient fortement ce projet dans le cadre du fonctionnement je peux continuer encore Laurence au niveau du timing donc il y a les deux critères principaux c'est soutien à l'autonomie donc c'est autonomie mais autonomie soutenue puisque nos habitants de par leur profil ont besoin d'un certain soutien et que donc et le soutien et l'autonomie vont permettre d'avoir une vie la plus la plus agréable possible pour eux et si on devait mettre un logo sur sur les façades ce serait pas d'institution donc ça vraiment vraiment c'est important pour nos habitants pour leur famille et pour le conseil d'administration chez nous c'est vraiment que la maison ne soit pas une institution les maisons n'ont d'ailleurs pas de nom donc si vous allez devant la maison vous ne verrez pas que c'est une maison de la fondation portrait vous ne verrez pas le nom c'est une maison comme toutes les autres et donc pour nous c'est aussi important donc pas de stigmatisation disait Laurence tout à l'heure ça c'est important l'autonomie sans l'isolement donc je vous ai expliqué autant les espaces individuels que les espaces communautaires puisque chacun a donc son studio avec sa cuisine sa salle de bain de façon parfois il y a des chambres parfois pas selon les lieux l'inclusion j'ai essayé de vous expliquer un petit peu en quoi c'est important et en quoi on le développe donc par exemple pour la régionaux on a déjà organisé avant l'entrée dans les lieux une rencontre avec tous les habitants de la rue par exemple de façon à inclure les habitants et le projet dès avant que le projet ne soit ouvert ce qui nous semble important c'est la dissociation entre la propriété de l'immeuble donc c'est la fondation portrait qui est propriétaire du bâtiment et l'accompagnement ce sont deux casquettes différentes le service d'accompagnement n'a pas toujours les compétences immobilières et nous on n'a pas toujours la compétence d'accompagnement et que à l'égard de l'habitant nous soyons le propriétaire et que le service qui les accompagne soit chargé de cet accompagnement permet il nous semble d'avoir une meilleure qualité et accompagnement possible au niveau du financement on essaye également d'avoir différentes sources de financement donc on est soutenu dans ces projets particuliers par des financiers des soutiens comme Cap 48 par exemple qui soutient les trois projets que vous voyez on a des fondations donc la fondation NIF par exemple qui est intervenue pour le projet Génaud le fonds Locumo de la fondation Roi Baudouin qui intervient pour le projet de Chaux-Mongistou on a des généreux donateurs qui interviennent également je vous ai parlé du CPS qui intervient pour le projet de Chaux-Mongistou on a également une combinaison entre des fonds nominatifs qui est donc une partie de notre activité c'est-à-dire un soutien individuel à une personne particulière et du soutien au collectif c'est-à-dire que des personnes qui veulent soutenir leur enfant sur le long terme après leur décès peuvent aussi décider de soutenir ce projet et il y a une combinaison je n'ai pas le temps de vous expliquer mais de façon à être levier donc le soutien à son propre enfant sert de levier à un soutien plus collectif et on a par exemple dans le projet de Cour Saint-Étienne développé des certificats immobiliers qui est une autre manière de soutenir non pas en faisant un don mais en faisant un soutien un soutien pardon qui sera les personnes qui souscrivent ces certificats immobiliers sont donc remboursées de leur investissement ont en plus un intérêt qui était de 2% l'an sur le certificat immobilier de Cour Saint-Étienne et c'est donc une façon pour eux de soutenir ce type de projet qui a une vocation qui a du sens pour eux Marie-Luce vous m'entendez ? Oui Je n'interviens normalement pas pendant la présentation mais il y a plusieurs questions qui se posent sur qu'est-ce que c'est qu'une AIS un CPS et quel est ce service d'accompagnement précisément est-ce que pour être sûr qu'on est tous bien au clair avant de continuer est-ce que tu pourrais juste réexpliquer brièvement ces différents questions ? Pardon Oui donc une AIS c'est une agence immobilière sociale c'est un organisme public ou semi-public qui gère un bâtiment pour compte du propriétaire qui garantit les loyers qui gère le bâtiment et qui dans le cadre notamment de la rue Jeuneau nous a permis d'avoir accès à des primes particulières voilà donc c'est une agence immobilière sociale donc nous on a travaillé avec donc pour le projet Génaud l'agence immobilière sociale avec laquelle on travaille c'est l'AIS Baït mais il y a des AIS pour toutes les communes que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie merci 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 Marie-Luce merci beaucoup pour les explications je propose de passer la parole à Mathieu Marion donc il travaille pour le service de santé mentale entre mots et qui va nous présenter un autre expérience qui s'appelle Allogy Mathieu est-ce que tu es là ? je suis là super je ne fais pas ta parole bonjour à tous donc voilà je m'appelle Mathieu Marion je suis assistant social dans un service de santé mentale à Ogini et on est partenaire de la fondation Allogy qui est une fondation qui veut promouvoir la santé mentale via le logement et pour d'autres pas via le travail aussi c'est un aspect qu'on a encore peu envisagé et donc la philosophie de la fondation c'est que toute personne qui présente des troubles psychiatriques a droit à une vie digne et que la santé passe aussi par le logement et la vie sociale et donc là pour l'instant Allogy chapeau entre guillemets 17 logements en bras bois long donc une maison à niveau d'appartements de 11 appartements assez remostis et à Gastuche comme le guet d'oiseau 6 appartements sont aussi occupés par des personnes qui ont des troubles psychiatriques et donc il y a d'autres projets qui sont en cours pour les mois et années à venir et donc le constat de base c'est que il existe des choses pour aider les personnes qui sont en fragilité psychique donc il y a notamment le service sentimental dans lequel je travaille il y a les hôpitaux il y a des initiatives d'habitation protégée et on s'est rendu compte que le fossé en fait était assez grand entre tout ce qui était une initiative d'habitation protégée hôpitaux et le privé le privé quoi donc on se rend compte que nos patients se retrouvent quand ils se retrouvent dans un immeuble appartement sont vite assez vite stigmatisés elles sont vite considérées comme la personne qui est plutôt de trouble parce que voilà peut-être elle n'a pas le même horaire elle est plus active la nuit et donc l'idée est ici avec Allogy de pouvoir rassembler cette personne pour quelque part faire en sorte que le point de vue ce qu'on imagine c'est que voilà être tout seul dans un immeuble d'avortement à être stigmatisé c'est compliqué ici à Allogy ils sont tous ensemble je ne pense pas que la stigmatisation soit complètement disparue parce que c'est vrai que Laurence en parlait il y a parfois des difficultés à s'implanter en tant qu'habitat groupé avec un projet spécifique dans un quartier parce que ça fait un peu peur aux gens mais le truc c'est que là ils sont 11 à être ensemble pour affronter ça plutôt que seul dans un appartement et donc on va vous dire un petit peu comment ça se passe à Allogy c'est 11 appartements complètement individuels il y a certaines personnes qui louent il y a une personne qui a acheté son appartement et donc ils habitent ils sont vraiment autonomes c'est à dire que c'est des gens qui ont une maladie mentale mais qui sont au courant de notre maladie mentale et qui se soignent et qui ont tout un réseau de soins autour d'elles pour justement faire en sorte qu'elles soient le plus le plus stable possible au niveau de leur santé mentale maintenant ça n'empêche pas qu'il peut y avoir la santé mentale est fluctuante pour tout le monde et pour notre public aussi ça arrive que ça aille moins bien et c'est pas pour autant qu'ils sont mis dehors mais voilà on tient fort à ce que la personne qui postule à Allogy ait déjà un réseau de soins fourni pour que nous on n'est pas des soignants moi je travaille dans un service santé mentale mais à Allogy je n'ai pas une place de soignant comme je l'ai dans le centre où je travaille j'ai juste un rôle de veille donc je ne suis pas à proprement parler l'assistant social des personnes qui habitent à Allogy elles ont chacun leur réseau avec psychiatres avec psychologues qui sont avec avec assistance sociale s'il faut aussi et puis les familles qui sont autour donc c'est important de dire que Allogy ce n'est pas seulement un projet de soignant je pense qu'on a essayé en tout cas le plus possible de se mettre en dehors du secteur de la psychiatrie alors il en faut parce que les personnes qui vivent là ont des soucis en effet mais on a voulu excusez-moi parce que je suis pertinu par les questions qui arrivent on a voulu que les familles soient en fait c'est les familles aussi qui sont à la base de la demande et c'est dans la discussion avec elles qu'on a créé ce projet et alors il y a Clinique Saint-Pierre dont je suis parti il y a Similes qui représente un petit peu les familles Citoyens qui est un partenaire des personnes qui ont des problèmes de psychiatrie l'AIS l'agence mobile sociale qui participe aussi au fait que les logements soient abordables et alors la mutualité chrétienne qui a trouvé le plus intéressant qui s'est associé à un ami et donc comme l'expliquait Marius nous aussi on a choisi un modèle particulier où le le logement en effet appartient à la à la fondation pour une part en tout cas et le sol appartient en tout cas à la fondation il y a certains appartements qui sont vendus à des familles ou à des personnes qui ont le même porto de ma vie et une partie qui est mis en location par la la fondation à l'OG et qui une partie qui est je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas du projet ils sont toujours maintenant du conseil d'administration ils avaient un projet spécifique d'utilité et d'habitation et donc voilà c'est à ce titre là qu'ils sont dans le CA que puis-je dire encore donc voilà on a voulu en effet que ce bâtiment soit le plus en effet aussi neutre possible donc il n'y a pas non plus de pancartes à l'OG marquées sur le devant de la sur le bâtiment et donc vraiment les gens vivent une vie en fait anonyme quelqu'un qui n'habite pas le quartier ne peut pas savoir qu'il y a des personnes qui sont fragiles et on a voulu aussi pouvoir parce que c'est le deuxième axe qui est important il y a le logement qui est important et le logement qui soigne mais il y a aussi je pense la possibilité de participer d'une façon ou d'une autre à la ville de la cité et donc dans le bâtiment à Séromoustie il y a un local qui est en location déjà c'est un local où les habitants peuvent profiter en suivant un agenda qu'on remplit au fur et à mesure s'ils veulent inviter leur famille ou il y en a par exemple qui font de la musique et donc il y a moyen de faire de la musique dans ce local et puis d'autres d'autres activités extérieures donc des gens qui ont trouvé que le local était intéressant pour pouvoir mettre en place leur activité et donc on a par exemple un cours de yoga qui a lieu tous les lundis il y a un cours de mandala tous les mercés du matin il y a un café social qui se réunit tous les mardis après-midi il y a un bar à soupe et ces activités-là ne sont pas obligatoires pour les habitants c'est vraiment une phase volontaire s'ils veulent venir comme chacun mais en tout cas c'est une activité qui invite aussi le quartier donc n'importe qui peut venir au cours du yoga ne courez pas il est complet je crois même chose pour toutes les activités qui ont lieu dans ce local moyennant une inscription en bonne forme il y a la possibilité de faire ces activités-là et il y a une accessibilité plus importante pour les gens qui habitent sur place je sais par exemple que pour le mandala la dame qui organise ça donne une déficit financière pour les gens qui voudraient y participer et donc c'est vraiment je pense autour de ce local que c'est un petit peu une zone tampon on va dire un sas entre le cocon privé et la cité qui est à la fois pour nos patients parfois effrayante mais qui est à la fois aussi source de mieux-être si c'est bien cadré si c'est bien amené pour les gens si c'est sécurisant ça peut permettre à nos patients de faire des activités dans lesquelles ils peuvent s'épanouir sans l'agression entre guillemets de la société en général alors ça peut être un tremplin vers d'autres choses par la suite voilà je ne sais pas si j'ai fait le tour du tout je ne sais pas s'il y a des questions mais voilà un tout grand merci Mathieu et pour cette présentation effectivement il y aura peut-être des questions je ne vois pas en fait le chat moi puisque j'ai le powerpoint devant moi et donc c'est Aline qui va faire le tri dans les questions et qui va vous donner la parole alors je pense qu'on n'est pas très très nombreux donc si vous avez si vous le souhaitez tout le monde on peut tous se voir et vous pouvez poser directement votre question voilà Aline je te laisse prendre le relais ici pour le moment il n'y avait pas de questions sur cette partie ici voilà j'en avais quelques-unes d'autres d'autres personnes notamment il y avait donc les questions sur l'AIS le CTS et le l'organisation l'accompagnement est-ce que ça ça a été clarifié pour les personnes qui avaient posé la question je suppose que s'il ne se manifeste pas c'est clair sinon il y a ah oui Cynthia allez-y il va falloir enlever votre micro enfin mettre votre micro par contre voilà est-ce que l'accompagnement c'est l'AIS ou est-ce qu'il y a encore un autre accompagnement en plus de la fondation de l'AIS je réponds peut-être donc un service d'accompagnement ce sont des services spécifiques spécialisés qui accompagnent les habitants en situation de handicap je pense qu'il existe les mêmes services d'accompagnement pour les personnes qui ont des troubles psychiques mais en tout cas dans le secteur du handicap ce sont des services spécialisés et donc oui il y a ce service d'accompagnement qui accompagne les habitants un service d'accompagnement individuel pour chaque personne dans son projet de vie qu'il aide dans son projet de vie que ce soit pour chercher des activités pour apprendre éventuellement à aller d'un endroit à l'autre qu'il ne connaît pas pour apprendre je ne sais pas quoi dans son autonomie apprendre à faire son ménage dans son appartement enfin bon quand la personne a un projet c'est le service d'accompagnement qui peut l'aider à acquérir cette compétence il y a également un service que nous on choisit qui accompagne alors les habitants dans l'aspect collectif qui va donc proposer éventuellement des activités communautaires comme un repas communautaire ou une réunion communautaire voilà et la la yes donc l'agence immobilière sociale gère le bâtiment c'est relativement différent mais il y a soit les deux soit un des deux en tout cas chez nous au minimum un service d'accompagnement parfait merci merci Marie et Luce j'avais aussi une question de Hélène Hélène est-ce que tu souhaites la poser toi-même oui bonjour tout le monde et merci un tout un grand merci pour cette présentation mais oui j'avais une question est-ce que c'est possible d'inclure un projet portrait ou Allogy dans un habitat groupé plus large avec un public différent que portrait ou Allogy est-ce que c'est une expérience qui est déjà faite est-ce que vous avez déjà essayé de faire cette expérience et si oui qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui n'a pas fonctionné voilà merci donc je peux donner quelques éléments de réponse il y a des projets en fait d'habitat groupé qui effectivement incluent des personnes en situation de handicap ou de qualité psychique la communauté Montagne Saint-Joc par exemple à Bosseil c'est un projet un beau projet qui existe depuis longtemps à Uffle il y a un projet dans le groupe de travail qui s'appelle l'ASBL 30 février qui sera une colocation pour des personnes en situation de handicap un habitat groupé avec des personnes délicantes et des maisons pour les familles tous ces trois publics-là sur un même terrain et donc voilà ça c'est un projet en cours de construction qui n'a pas encore vu le jour mais donc je vais laisser Marie Bus d'Infondation Portrait et Mathieu d'Alodji répondre mais je pense que c'est vraiment ça l'intérêt et c'est vers quoi tout le monde aimerait bien aller c'est de pouvoir créer des projets de plus grande taille où ces différents publics se côtoient si les projets présentés l'inclusion se fait essentiellement via le quartier c'est vraiment l'inclusion dans les activités du quartier mais ça peut se faire aussi à l'intérieur de l'habitat groupé évidemment voilà si vous voulez rajouter des choses il y a aussi des membres du groupe de travail qui sont là donc Sylvette Dilan Marina que je vois directement peut-être d'autres que je n'ai pas vues donc nous on a eu divers contacts dans le cadre de projets de ce type là je ne sais pas lesquels aboutiront ou pas mais en tout cas oui il y en a quelques-uns qui aboutiront ça c'est sûr d'insérer une ou plusieurs habitations que donc nous de par notre public enfin qu'on réserverait à un public particulier en situation de handicap mais qui est intégré dans un habitat plus large donc un projet où il n'y aurait qu'une personne un projet où il y aurait je crois six studios donc intégrés dans un habitat plus grand et un autre le nombre n'est pas encore exactement bien déterminé mais ce serait un bâtiment intégré dans un habitat groupé plus et tout à fait généraliste mais donc ce serait possible en tout cas pour nous je vais réfléchir à la question moi et donc je suis assez sensible à ce que Laurence disait je pense que c'est important d'intégrer le bâtiment dans dans le quartier maintenant est-ce que j'essaie d'imaginer une personne avec des problèmes psychiatriques dans un habitat dans une situation groupée où il y a d'autres personnes qui oui pourquoi pas mais j'ai l'impression que nous les personnes qui vivent à l'Ogy n'auraient pas envie à mon avis d'être entre guillemets chaperonés par d'autres personnes par exemple j'imagine quelqu'un en chaise roulante c'est vrai que ça peut peut-être faciliter sa vie s'il y a des gens qui ont une attention particulière autour de lui pour certains déplacements pour les courses nos patients à mon avis ils sont tous valides physiquement ils ont une intelligence normale ils ont envie d'indépendance et je pense que c'est la même chose pour nous je pense qu'on est tous d'une façon d'une autre dépendants de son quartier des gens qui nous entourent mais je ne pense pas qu'on aura envie que ça s'affiche comme ça en tout cas je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça mais c'est vrai que le nouveau bâtiment qui va être construit à Haute-Inie il y a un bâtiment à logy et puis il y a un autre projet une autre maison avec des maisons avec des appartements à loyer modeste et il y aura un local pas trop je pense qui va aussi être construit en même temps mais ce qui marche en fait je trouve à logy c'est que le voisin il est au courant il sait ce que c'est de ne pas être bien de décompenser et donc les personnes c'est les voisins qui sont souvent nos yeux pour voir si quelqu'un va moins bien et il y a une espèce de bienveillance parce que ils peuvent ressentir la même chose ils ont pu ressentir à un moment la même chose que leurs voisins je pense je ne suis pas sûr que ça marcherait aussi bien s'il y avait quelque chose je n'ai pas envie de dire je ne sais pas condescendant quelqu'un qui serait exclusivement là pour être bienveillant par rapport à eux je ne suis pas sûr que ça soit bien pris je ne veux pas je ne sais pas si Marina est d'accord avec ce que je dis mais je trouve que ça serait idéal mais il ne faudrait pas que ça s'affiche comme ça je peux intervenir juste ajouter quelque chose oui bien sûr le projet que nous préparons c'est donc à Antely c'est la tournée c'est un projet qui s'inspire d'Alouchi largement avec d'autres partenaires mais largement je crois que je rejoins je te rejoins assez bien dans la mesure où on s'est beaucoup posé la question est-ce qu'on va faire de la mixité c'est-à-dire ces dix abartements à peu près comme Alouchi ou bien est-ce qu'on va laisser les personnes en grande fragilité psychique on va dire dans le même habitat et on a pris cette deuxième option pour plusieurs raisons la raison que tu as dit la raison aussi qu'il y a la question du bouc émissaire très vite des petits ou des grands conflits peuvent se développer et si la personne est peut-être avec un grand idéal de vivre avec des personnes en fragilité psychique mais qu'elle est incluse toute seule parmi neuf autres personnes qui elles ont des difficultés ça peut vite faire quelque chose de compliqué pour la personne comme dans les communautés thérapeutiques comme la montagne Saint-Job c'est à remettre c'est vraiment un apostolat c'est un engagement un engagement comme à la montagne Saint-Job à Bruxelles où vraiment les familles qui ont décidé de rentrer dans ce projet le font en consacrant trois soirées par semaine un week-end par mois etc pour pouvoir voilà c'est pas rien donc il faut pouvoir construire ce projet avec des gens qui ont envie de construire ce projet surtout quand c'est dans le même comme à l'Odji dans le même bâtiment à mesure où nous on a aussi comme vous un bâtiment on ne peut pas faire des extensions ou des petits coins dans le jardin etc c'est un bâtiment à parler des petites avec les 10 appartements voilà pour répondre à ça je trouve que c'est difficile dans la souffrance psychique le mélange c'est difficile c'est pas impossible mais c'est difficile et c'est du long terme et ça peut faire des chutes et des rebonds de façon imprévisible et fréquente voilà et c'est ce que je ne sais pas si tu es d'accord Mathieu c'est un peu mon opinion oui merci merci Marina je vois que Morgane avait envie de réagir je ne sais pas si je voulais juste rajouter une chose je vois qu'il y a eu une réaction de Benoît Gérard qui disait qu'il y avait deux autres projets mixtes sur Bruxelles peut-être que comme c'est en lien avec cette question-là peut-être que ça peut être intéressant de présenter ces deux initiatives il y a Yangada à Bruxelles et il y a Le Stoff enfin voilà Le Stoff je ne sais pas est-ce que c'est l'occasion peut-être de le présenter je dis deux mots alors bonjour donc effectivement moi je suis occupé à monter un projet sur Scarbe au Square Rega qui est un projet de logement mixte centré sur le handicap physique avec un accent aussi sur un sous-accent on va dire sur la grande dépendance on aura environ 30% des résidents en situation de handicap qui sont en situation de grande dépendance de handicap de grande dépendance et on a en fait en tout 27 appartements et dont 17 seront dédiés à des personnes ou des familles en situation de handicap donc la particularité de ce projet c'est aussi qu'on a on a des studios et on a des appartements familiaux donc voilà on peut imaginer aussi en l'occurrence du côté enfin quand on dit mixte la mixité telle qu'on la considère chez nous c'est handicap et d'autre part entre guillemets valide maintenant on sait aussi qu'on travaille avec une AIS également le public de l'AIS constitue les valises entre guillemets et donc on pourrait avoir par ce biais là de la santé mentale enfin des des usagers de la santé mentale on va dire et donc voilà on va avoir un peu c'est un projet expérimental aussi chez nous donc voilà on a une salle communautaire un projet un projet de quartier qui est en train de se construire petit à petit et ça ça va atterrir en principe vers fin de l'année de cette année-ci et Yangada c'est un projet je ne suis pas le mieux placé pour le présenter mais qui a beaucoup de similarité avec celui qu'on met en place sauf qu'on est dans un modèle plus de construction avec une fondation aussi qui est propriétaire du bâtiment et avec une population qui est moins précarisée nous on a un public qui va être plus multiculturel et précarisé le fait qu'on travaille avec une AIS ça appelle aussi un certain type de public voilà on va commencer pour en reparler s'il faut disponible pour en parler merci Benoît pour cette présentation du coup je pense que Morgane avait aussi une réaction sur cette même thématique encore donc n'hésitez pas ok moi c'était un peu plus une question ouverte mais moi je me suis dans un cadre pour le moment je suis dans la métagroupée et j'ai plusieurs autres projets que je suis mais c'est à la campagne dans une grande ferme en carré où il y a beaucoup plus d'espace qu'un bâtiment avec plein d'appartements on va dire en ville donc je me demandais à ce moment là quels étaient un peu vos avis sur la mixité dans le sens où il y a beaucoup plus une possibilité d'avoir vraiment chacun son espace tout en ayant la possibilité si on le désire d'être inclus dans des activités communes qui peuvent ou non être porteuses comme le potager ou des choses comme ça en ayant à chaque fois la possibilité d'avoir son espace en fait parce que la ferme où je suis a 5 hectares de chambre si on ne veut pas être dans le potager mais aller prendre l'air plus loin on peut aussi c'est plutôt du coup vers Alodji et Marina peut-être que je renvoie la balle donc juste pour info Marina vient de m'équiper malheureusement à 13h15 on peut bien sûr relier ces questions par la suite j'aurais envie de dire un des gros je ne sais pas si c'est un souci mais si on laisse quelqu'un avec une problématique mentale tout seul il va souvent être content la plupart du temps il va il n'a pas envie d'aller faire un jardin potager il ne voit pas l'utilité spéciale je généralise il y a peut-être des cas où ce n'est pas le cas mais en tout cas la maladie renforce un peu l'isolement parce que être en contact avec les autres c'est compliqué c'est 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 beaucoup d'interférences c'est beaucoup de projections c'est beaucoup de et donc si on on laisse l'habitant d'Alodji sans sollicitation il préférerait qu'on les laisse tranquilles et qu'ils fassent chacun leur petit bidon le jardin ça a été un grand point de discorde parce qu'on a des réunions tous les mois on organise un petit déjeuner et on dispute un petit peu de comment est-ce qu'on va gérer l'entretien de ce jardin et il y en a plein qui n'en ont enfin je dirais qu'il y a 70% des gens le jardin c'est juste un un pain à vis à la maison ils ne vont pas spécialement aller dedans et ils ont encore moins envie d'aller mettre le main dans la terre et donc c'est difficile de se mettre d'accord alors c'est un peu tout le temps les mêmes qui tombent qui taillent et c'est un peu l'objet de discord et donc je crois que ce qui leur plaît en tout cas à l'Oji c'est d'avoir pratiquement tous ont des activités à l'extérieur mais elles sont pratiquement toutes à l'extérieur d'Alogi ces activités là ils n'ont pas spécialement alors il y a des petits groupes qui se font de temps en temps mais voilà il n'y a pas de il n'y a pas de quelque chose de fédéralisateur entre les onze habitants je vais parler de Séromoustie pour faire des projets ensemble sauf peut-être une fois faire un barbecue ça il s'aime bien de temps se réunir la réunion la réunion mensuelle je ne sais pas s'il y a déjà eu une fois les onze en même temps alors que c'est une réunion entre guillemets obligatoire parce que justement il fouille un peu tout ça et donc je pense que l'idée c'est quand même de pouvoir entre guillemets mettre une infrastructure à disposition et puis proposer des espaces des espaces communs un minimum pour que quand même le collectif il se trouve ailleurs que dans les activités qu'ils font ensemble c'est plutôt dans la conscience qu'ils ont chacun de la maladie de l'autre et de l'attention qu'ils vont avoir quand quelqu'un va aller moins bien au-delà du fait qu'ils vont être peut-être ennuyés par du bruit la nuit il y a une sollicitude quand même qui est importante et qui vont nous relayer ça leurs inquiétudes par rapport aux autres donc c'est pas l'aspect solidaire entre guillemets à l'objet mais pas spécialement dans les activités qu'ils peuvent faire ensemble bien qu'il y en a parfois mais plutôt dans le souci qu'ils ont l'un de l'autre voilà qu'ils n'auraient peut-être pas dans un dans un autre logement quoi je sais pas si j'ai répondu à ta question merci Mathieu je voyais que Sylvette avait fait quelques interventions aussi par le chat Sylvette je sais pas si tu as envie de les de les éclaircir un peu devant tout le monde les réflexions que tu fais par rapport au fait de vivre dans un ici voilà la première c'était en fait pour dire que nous avons un groupe qui avait cherché à faire un habitat groupé avec une maison pour des personnes de grande dépendance et puis le reste c'était des logements individuels mais il y aurait eu un esprit commun et une solidarité pour parvenir à proposer des activités inclusives aux personnes de grande dépendance et on s'est heurté dans tout le Brabant-Ballon à des refus des communes à chaque fois qu'on trouvait un terrain parce que ils voulaient des villas quatre façades à l'époque et ils voulaient pas d'habitat groupé et alors un habitat groupé avec des personnes handicapées de grande dépendance qui, oh mon Dieu allaient se retrouver dans le village ça, ça passait pas du tout donc je pense que les choses ont un petit peu évolué par contre je crois que c'est toujours assez difficile de trouver des terrains et c'est pour ça que le partenariat et justement les partenariats avec les communes sont très importants parce que c'est peut-être la clé pour pouvoir même si vous avez trouvé les sous acheter le terrain ça me semble très très important si vous voulez faire un habitat solidaire habitat groupé bâtir dans du neuf et il faut absolument avoir je pense avoir des partenariats pour pouvoir obtenir un terrain et j'ai connu des expériences où il y avait une trentaine de logements et dans il y avait 27 familles et puis il y avait une personne handicapée physique mais tout à fait dépendante au niveau physique mais pas dépendante du tout au niveau intellectuel ou psychique et puis une habitation de trois personnes handicapées de grande dépendance mais il y avait 27 autres familles sur le même site et c'est un projet qui dure depuis maintenant une vingtaine d'années qui a été très qui a très bien fonctionné mais de nouveau avec des partenariats pour les achats de la maison de la personne handicapée physique et pour l'achat de la maison des personnes handicapées de grande dépendance et alors l'autre expérience j'ai habité dans 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 un logement pour personnes en souffrance psychique en fait des personnes qui sortaient d'hôpital psychiatrique et en fait c'était moi le problème pourquoi ? parce qu'à l'époque j'étais très jeune j'avais des copains j'avais j'avais des gens qui sonnaient à la porte et mon style de vie perturbait les gens avec qui je vivais alors je veux dire ça en toute humilité c'est pas pour vous décourager je trouve que c'est génial de de mélanger les publics mais il faut vraiment on peut pas être en pilote automatique c'est à dire on peut pas vivre sa vie comme on la vivrait et comme bon entre 20 et 25 ans je crois que on a beaucoup d'énergie et bien ça ne convenait pas du tout aux gens avec qui j'habitais voilà donc c'est juste pour une petite pas pour vous décourager mais pour vous dire il faut être bien conscient que parfois c'est le problème fiat nous Sylvette est-ce que tu me permets de raconter un jour ton histoire si ça se présente parce que je trouve ça génial je trouve ça génial parce que c'est vraiment ça autant nos patients parfois sont stigmatisés parce qu'ils ont des comportements un petit peu déviants de la normale je ne sais pas ce que c'est la normale mais autant c'est vrai qu'on a tous une santé mentale et qu'on peut tous être perturbateurs en effet je suis sûr je vivrai comme je vis dans ma maison dans l'appartement dans un appartement à l'audi je pense que je me serai regarder travers aussi il faut juste être conscient que voilà et c'est ce que tu disais aussi quand tu disais quand on parle de stigmatisant il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire pour différents publics je crois que le droit à avoir son chez-soi on doit le maintenir mais on doit pouvoir accepter que le chez-soi sera différent pour différentes personnes c'est tout merci Sylvette je propose de de prendre cela comme mot de fin pour cet enregistrement en tout cas de laisser les personnes qui nous regardent par la suite par l'enregistrement réfléchissent juste encore une petite information avant de avant de couper l'enregistrement nous continuerons un peu à l'informel si vous voulez par la suite c'est que donc ce groupe de travail vous l'avez vu ils sont tous bien bien dynamiques et ils travaillent vraiment depuis longtemps avec Laurence comme Pascal le disait sur toutes ces thématiques n'hésitez pas à les interpeller si vous avez encore des questions par la suite juste une petite info aussi pour dire qu'on redémarre un groupe Habitat solidaire santé mentale à Bruxelles et on aura notre première rencontre jeudi prochain jeudi après-midi donc vous êtes bienvenus aussi à Bruxelles du coup pas par vidéoconférence pour nous rejoindre si jamais ça vous intéresse à Bruxelles et donc je voulais juste finir par remercier tous les intervenants et vous tous pour vos questions pour ce beau webinaire je remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire sur l'habitat du sujet solidaire et je vous invite si vous êtes intéressé à poursuivre la réflexion à rejoindre soit le groupe de travail Habitat solidaire handicap santé mentale en région wallonne soit le groupe de travail Habitat solidaire santé mentale à Bruxelles alors un des moments importants qui va encore avoir lieu cette année c'est ce colloque au Parlement wallon qui aura lieu probablement date à confirmer le 11 décembre au Parlement wallon donc si le sujet vous intéresse c'est une belle façon aussi de continuer à suivre le sujet et voilà n'hésitez pas à nous contacter on est disponible pour vous accompagner dans le montage d'un projet ou pour rejoindre ou si vous avez envie de rejoindre un projet même si comme vous l'avez vu il n'y en a pas encore énormément Au plaisir de vous revoir à bientôt